Merci Sirdouane, tout le plaisir est pour moi bien sûr. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir bien sûr ce soir de partager avec vous un certain nombre de réflexions bien sûr et aussi apprendre à travers vos éventuelles expériences dans le monde du travail puisque c'est le sujet de ce soir. Comme a dit Sirdouane, la pandémie Covid-19 aujourd'hui a changé un peu l'ordre des choses, donc ça c'est pour ne pas dire qu'elle a carrément mis le désordre dans plusieurs domaines. Les rapports juridiques aujourd'hui, les relations juridiques aujourd'hui se sont trouvées un peu chamboulées, donc il n'y a plus de logique dans pas mal de cas et cela c'est essentiellement dû à une absence de texte juridique qui encadre un peu certaines situations. Donc notamment l'exemple d'aujourd'hui qui est celui du contrat du travail, donc malheureusement, la pandémie ou autre, tout état d'urgence qui peut influencer la relation du travail n'a pas été pris en considération par le législateur. Alors, ce soir, je vais essayer tout simplement de traiter un certain nombre d'interrogations récurrentes qui reviennent tous les jours et qui, généralement, concernent des différentes tensions ou des différentes mesures ou actions que les gens, que ce soit des deux côtés, donc je parle de partie du contrat, l'employeur ou le salarié, donc il y a toujours des demandes qui concernent quelles sont les mesures à adopter quelles mesures à adopter pour préserver certains droits et aussi pour éviter d'être responsable juridiquement d'un éventuel manque d'obligation. Donc, inutile de discuter de l'obligation contractuelle et de définir le contrat lui-même, donc tout le monde, bien sûr, comprend qu'un contrat, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer des obligations, parfois réciproques, parfois dans un seul sens, etc. Donc, la responsabilité juridique, la responsabilité civile contractuelle, naît du manquement de l'obligation par l'une des parties et qui, bien sûr, cause un préjudice à l'autre partie. C'est ce qui fait, bien sûr, que le responsable civilement, la personne ayant manqué à son obligation, se trouve obligée de réparer le dommage causé à l'autre partie. Donc, il a dit que c'est par défini, quel que soit le contrat, contrat de travail ou autre. Avant d'entamer les différentes interrogations par rapport à la relation sociale, je vais tout d'abord parler, puisqu'on est dans la pandémie, puisqu'il y a cette question, je dirais, de responsabilité juridique et de force majeure qui est considérée comme fait exonératoire de la responsabilité. Donc, la définition de la force majeure. Aujourd'hui, on entend, bien sûr, dans tous les domaines, qu'on est exonéré de notre responsabilité parce qu'on est en période de crise sanitaire. Donc, il s'agit d'une force majeure qui nous empêche d'honorer nos engagements. Donc, on ne peut pas être responsable, etc. Donc, la notion de la force majeure a été définie dans le taillir des obligations et contrats. Comme étant tout événement empêchant une personne d'accomplir ou d'exécuter une obligation, qu'elle soit légale ou contractuelle, mais elle a conditionné, bien sûr, cet événement, par trois conditions. Donc, il y a trois conditions pour qu'on puisse qualifier un événement de force majeure. Il faut que cet événement soit externe, il faut qu'il soit irrésistible et il faut qu'il soit imprévisible. Donc, si l'une des conditions fait défaut, on ne peut pas parler de force majeure et, par conséquent, on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité, bien sûr, donc en cas de, je dirais, de défaut d'exécution. Ce sont les articles 268 et l'article 269, bien sûr, qui déterminent et qui définissent cette force majeure. Donc, dans le contrat du travail, bien sûr, la règle générale, bien sûr, se réalise en cas de, je dirais, du silence de la loi spéciale. Dans le cas où on ne parle pas de force majeure dans la relation contractuelle sociale dans le Code du travail, donc on doit revenir aux règles générales qui sont, bien sûr, disposées dans le tailleur des obligations et contrats. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la pandémie COVID-19 peut-elle être considérée comme étant une force majeure ? Bon, la réponse est un peu délicate. Il n'y a pas une réponse standard et une réponse catégorique. Donc, il faut dire tout de suite que c'est au cas par cas. Il faut que les trois conditions, bien sûr, soient réalisées. Il faut qu'on regarde l'événement qui nous a empêché d'exécuter une obligation. Il faut qu'on le regarde et qu'on voit est-ce qu'effectivement cet événement est externe, c'est-à-dire il n'émane pas de la personne ni de la volonté de la personne responsable civilement. Est-ce qu'il est imprévisible ? Je ne pouvais pas le prévoir. Et tout à coup, il s'est produit. Si c'est réalisé, donc à ce moment-là, est-ce qu'il est irrésistible ? Donc, est-ce que même quand cette pandémie est arrivée, est-ce qu'aujourd'hui, on peut résister à cette pandémie ou pas ? Donc, il y a une discussion, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Les exemples sont nombreux. Il y a même des sociétés aujourd'hui, des entreprises qui n'ont pas connu, je dirais, de chute de chiffre d'affaires. Au contraire, donc ils se sont développés davantage. Donc, ils ont profité de cette crise pour développer leur chiffre d'affaires. Il y a certaines obligations, certaines de leurs obligations qui ne peuvent pas, je dirais, être manquées. Si elles sont manquées, donc on ne peut pas leur exonérer de leur responsabilité contractuelle. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, ce n'est pas la peine qu'on rentre dans le détail. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en France qui est récent, donc qui s'est exprimé sur le Covid-19. Donc, sur cette question, est-ce qu'il s'agit d'une force majeure ou pas ? Dans une affaire de rétention administrative, la Cour a statué, en l'absence de la partie arrêtée, la Cour a présenté du risque sanitaire qu'elle représentait. Donc, elle s'est exprimée ainsi. Elle avait dit, la Cour, c'est imposible de s'assurer de l'absence de risque de contagion et de disposer d'une escorte autorisée à conduire. Monsieur G, à l'audience, la Cour a donc qualifié le risque de contagion du Covid comme étant une force majeure. Mais c'est un cas parmi d'autres. C'est une règle qu'on ne peut pas prendre dans l'absolu, mais c'est au cas par cas. Aussi, il y a la notion de, je dirais, de ce qu'on appelle le dorofluka, comment on appelle ça ? Doroftare'a, c'est-à-dire, ce n'est pas une force majeure, mais des circonstances qui ont fait que la personne n'a pas pu respecter ses engagements. C'est notamment l'article 243 et qui donne le pouvoir au juge, mais dans la plus grande réserve. C'est exprimé par ces mots dans le Code, dans cet article. Dans la plus grande réserve, il peut être pris en cas où il y a des circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu les honorer. Bref, je ferme la parenthèse de la notion de force majeure et de la généralité. Merci. Merci.